Yop tout le monde c'est Kamedo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne donc une toute nouvelle info gaming ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça donc aujourd'hui je suis dans un autre décor que celui de mon pc de ma chambre tout ça donc tout de suite je vous a amené mon coéquipier favori donc bon fin de la part et donc on se retrouve donc pour une info gaming je disais donc avec monster foot donc dans cette vidéo on va vous parler donc un de deux jeux en spécialement donc de fortnite et aussi d'un petit détail qui s'est passé il y a quelques semaines sur fifa donc voilà donc déjà numéro un fortnite donc du coup fortnite qu'est ce qui se passe en ce moment pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité en ce moment il y a les world qui se passe là donc il y a les tournois en arène tout ça donc il y a une pro am à montpellier qui est passé là c'était jusqu'au 21 je crois ou 15 ou 21 je crois donc on peut décider pas de conneries donc il y a eu un petit tournoi pour am ensuite donc ce qui se passe aussi pour les world donc pour ceux qui suivent vraiment l'actu gaming sur fortnite et sur les gamers il y a eu ninja et gotha qui ont fait une grosse plainte entre guillemets sur les joueurs manette sur fortnite qui souhaiteraient que les joueurs manette ne participe pas au tournoi fortnite avec les joueurs pc donc en gros un côté il y aura les joueurs manette et un côté les joueurs pc parce que qu'est ce qui se passe en fait il y a eu récemment enfin il ya quelques temps pardon une modification au niveau de la jouabilité de fortnite donc pc du coup vous êtes bien d'accord avec moi on joue clavier souris donc déjà à un niveau de la souris on est on a plus de réflexe donc plus de en contactivité et aussi donc du coup de l'autre côté Epic Games ils ont choisi d'égaliser un petit peu les deux donc avec les manettes donc les manettes là ils se sont dit voilà on va vous mettre un embot entre guillemets un faux embot donc dès qu'on fait dès qu'on vise on tire direct et ça mais ça vise direct sur l'adversaire donc voilà ce qui s'est passé pour les joueurs manette et ce qui plaignait ce que plaignait gotha et ninja c'est que voilà les trois quarts du temps ceux qui sont bons joueurs manette qui nous scuffent et qui jouent à fortnite ils mettent tout le temps one shot one shot one shot surtout avec les nouveaux pompes là si tu es de la mise à jour là tu mets une tête aux pompes en or tu es mort voilà c'est clair donc on part en connaissance de cause tu vois donc moi personnellement vous savez je joue avec une manette sur mon pc parce que mon clavier ma souris c** la m**de il faut que je me rachète des claviers une clavier une souris bref donc pour fortnite aussi donc je vais laisser la parole à monster food pour qu'ils puissent du coup dire ce qu'ils pensent des nouvelles armes donc déjà pour donc il y a eu l'mp7 il y a eu le pompe mais ça c'était pas sorti pendant la mise à jour l'mp7 enfin le pompe l'mp7 et aussi le roquette à tête chercheuse donc voilà qu'est ce que tu penses déjà de l'mp7 dis moi moi l'mp7 franchement c'est pas mon kiff après ce qui est bien c'est qu'elle recharge très vite donc ça c'est un bon truc et tir de loin elle fait pas trop de dégâts mais face à face elle fait énormément de dégâts donc moi je voterai plus qu'elle soit enlevée parce que honnêtement on fait plus de tir de loin que de tir de près enfin après c'est après tu peux te faire enchaîner la gueule par un pompe au corps à corps voilà au final ça te sert de pour combler un trou si t'as pas de pompe en début de game quoi genre t'arrives parce qu'en fait tu prends face à face mp7 t'as une mp7 t'as une mp7 bleu tu tombes contre un mec qui a un pompe en or ou un pompe bleu il t'a une tarasse t'es sur ton blase c'est écrit en bas first blood allez hop retourne au salon tu fais un premier lobby allez hop nique ta mère mais moi ouais sur l'mp7 c'est ça que je trouve dommage c'est qu'elle fait pas aussi de dégâts elle fait du 40 je crois c'est non je sais plus mais ouais et il y a eu le retour du dragon of aussi j'ai oublié ah oui le dragon of le snipe le dragon of ouais et sur le dragon d'ailleurs petite parenthèse aussi je pense que là on fera quelques petits game for night avec monster fut je récré mes games avec lui parce que à chaque fois qu'on a un sniper tous les deux ou que du moins un mois j'ai un arc explosif et lui un sniper en général on fait quelques kills d'ailleurs au passage si vous avez le temps dans l'espace commentaire dites moi si l'arc explosif a été enlevé ou pas je sais pas parce que ça fait quelques temps que je rejoue à fournight je l'ai pas vu je sais pas je crois qu'il y a encore donc du coup aussi le lance roquette à tête chercheuse au début je savais pas qu'il était à chercheuse mais c'est quand j'ai commencé à mettre une tête dans une construction j'ai fait ok d'accord ça c'est mon arbre de prédilection ça y est donc c'est pas mal pour péter les constructions si on fait un bon duo on fait un coup on tire on prend barrette on pète la construction on utilise ça juste derrière le mec est mort clairement donc je sais pas ce que tu en penses mon stuff de cette arme moi après euh non en vrai a fait énormément de dégâts parce qu'une fois c'était quoi il y a un mec qui était juste en face de moi c'est à décisiveau et j'ai visé j'ai tiré j'ai mis moins 80 moins 80 tu dis waouh elle fait très mal hein honnêtement elle fait limite pareil qu'un pompe quoi que le pompe le nouveau pompe ouais quasiment qu'il y a pas que les zones après qu'il y a eu de nouveau il ya eu des trucs de la zone là ! ah oui ! Ex Brooklyn , mais oui 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 ça ah oui parce que attendez là il ya très peu de gens qui sont au courant vous savez la petite bouteille qui permet d'infoquer une zone mais ce qui se passait au début vous verrez bien quand vous jouerez à Fortnite quand ils sont sorti cette arme au début quand vous lanciez l'arme c'était Et ça faisait les mêmes dégâts que la zone. Par exemple, on arrivait au début de game, on avait cette bouteille, on la balançait, elle faisait les mêmes dégâts que la zone faisait en début de game. Donc en début de game, la zone fait du 1 par 1, du 2 par 1, du peu importe. Donc elle fait du 1 par 1 et du 2 par 2, peu importe. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont enlevé, c'est que ça devenait trop pété. On arrive en fin de game, la zone fait quoi ? Du 10 par 10 ? Du 10 par 10, on arrivait en tournoi, on faisait des leaks, on arrivait, on lançait une bouteille de zone, on se prenait 10 dégâts par la zone, et en plus, vu que la zone est petite, tu te la prends automatiquement dans la gueule, donc obligé, t'es mort. Et en plus de ça, ça t'enlève les vies, pas du shield. Et donc du coup, ils l'ont enlevé parce qu'ils trouvaient que ça pétait, ultra pété. Donc t'étais un bambi, t'arrives avec un pompe en or et t'avais ça à la main, c'est bon, t'avais gagné. Donc là, ce qu'ils ont fait, ils l'ont enlevé, ils l'ont gardé, mais sauf que là, elle fera que 5 de dégâts tout le temps, peu importe la zone, fin de zone, fin de début de game, fin de game, donc voilà, elle fait que du 5 de dégâts, c'est pas mal pour faire sortir les gens qui campent, surtout des petits bambis de merde qui campent. Et voilà. Ce qui serait bien aussi, une fois, j'avais fait un truc comme ça, j'avais réussi à balancer la grenade en haut d'un heliporter, je sais pas comment je m'étais déverdé, j'avais construit un escalier, je crois, j'avais balancé, et les mecs, ils ont voulu s'échapper, vu qu'ils ne voyaient pas trop rien, je pensais qu'ils avaient pris le réacteur pour descendre, et en fait, non, ils sont sautés, ils sont, dégâts de chute, voilà, fin d'histoire, the end, fin de vidéo, on va voir. Non, mais après, ouais, non, elle est pas mal en vrai, mais j'aime bien, après, elle est violette, je crois, elle est plutôt rare. Ouais, très, très, très. Donc, ouais, je crois, quoi. Et Dragonhove, ben, Dragonhove, c'est une vieille arme, c'est dans la deuxième saison de Fortnite, j'étais pas encore, je crois. Deuxième ou troisième saison de Fortnite, et le Dragonhove était pas mal. Moi, quand j'avais commencé Fortnite, j'ai commencé dans la saison 5, et je me suis dit, putain, dommage qu'il n'y a pas le Dragonhove, sinon j'aurais fait un dégât monumental. Et en fait, il est revenu, et franchement, je suis pas dégoûté. En plus, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont Fortnite, mais ils font que des armes spam. Ils ont le pompe auto spam, le pompe futuriste spam, MP7 spam, et il y a quoi d'autre ? Il y a le... Il y a la nouvelle, la Vector Violette, ah oui, la Vector Violette spam, Thompson Bleu spam, il y a eu, il y a le... c'est ce qu'on disait là, le Dragonhove spam. Je vous l'ai dit, ça devient un jeu spam, c'est pour que tout le monde puisse jouer à Fortnite, sauf qu'en ce moment, Fortnite, c'est plus le même niveau qu'avant. Avant, tu pouvais faire des games à 10, 11, 12 kills, tu vois, mais c'est love, tu vois, t'arrives... T'as l'anglais dans le cul comme ça ! T'arrives à faire 5 kills, mazel tov, là t'arrives à en faire 1, mais c'est le bout du monde, mais ça m'arrivé, je crois, mon record de kills, c'est 6 kills, je crois, 6, 7 kills, je crois, pas plus, 8, toi, je crois que t'arrives à 9, 10 kills, je crois. Wouah, mais fada ! Donc, voilà, donc, Fortnite, ce que j'en pense, moi, bilan de cette partie 1, je trouve que c'est devenu un jeu spam, que c'est devenu accessible à tout le monde, pour un daron qui a 40 ans, il veut jouer à Fortnite, c'est sans problème, tu fais jouer Fortnite à la daron, à l'ESPNI, je vous dirais ! Ah ouais, un peu de tempête ! Un peu de tempête ! Ah ah, ça l'a goigné ! Ouais, ouais ! Donc, voilà, fin de cette partie 1, Fortnite, donc, voilà, ce jeu a été démocratisé, il est en train de baisser, je trouve, et c'est dommage, parce que c'était un bon jeu, et on verra la prochaine mise à jour qui est dans quelques jours, dans quelques semaines, pardon, et puis, voilà. Donc, bon, les amis, du coup, on enchaîne sur la partie 2, FIFA, donc, je te laisse la main, je suis à Wosterfield, c'est un spécialiste, c'est un spécialiste, des bombes spécialistes, FIFA ! Non, en vrai, FIFA, là, ben, j'ai plus de choses à dire, mais, honnêtement, il y a eu quelques mise à jour qui font chier au niveau de l'arbitrage, déjà, par exemple, il y a des fautes qui signées avant que maintenant, ils signent pas du tout, et là, tu te dis, ouais, mais tu fais quoi, frère, les milles, là, tu pètes des manettes, c'est, voilà, c'est fatal ! Mais des fois, il y a des joueurs, attends, je vous fais la scène, je vous fais la scène, des fois, t'arrives en début de zone, enfin, tu sais, quand tu as la surface de réparation, quand tu vas marquer, genre, ça m'est arrivé sur, ben, au tout début de FIFA, et, genre, j'étais avec Aubame Young à ce moment-là, à quel moment, Aubame Young, il est devant le gardien, il y a quoi, il m'a dit, Téma, là, là, c'est la ligne d'embus, tu vois, pour marquer, tu vois, et t'as, Aubame Young, je sais pas, il s'est auto-balayé, tu vois, il s'est pété la gueule, et tu sais pas d'où, comme Paul Pogbat, ou pas Paul Pogbat, tu sais, tu te rappelles, on était en draft, et tu es, il était là, il avait maré ou caracté, ouais, mais c'est ouf, des fois, il y a des petits bugs, et je pense qu'à mon avis, les serveurs d'arrivent tellement plein, que des fois, ça, il y a du lag, des fois, mais pire, en plus, toi, des fois, tu as la fibre, des fois, tu lag, mais c'est pas de ta faute, je crois que c'est les serveurs, ils sont trop petits, je trouve, ouais, c'est les serveurs, c'est abusé, mais il y a ça, il y a des, là, serveurs liés, en ce moment, ça se déconnecte, de plus en plus, je fais un match, ça me déconnecte, obligatoirement, pratiquement, ouais, des fois, quand on achète des points FIFA, ouais, des fois, ça bug, je te mets dans le cul, par exemple, avant, il est terminé la dernière action, que ce soit la, la 90e ou pas, temps de jeu ou pas, le mec, il essaie d'amener l'action, maintenant, t'as 2 mètres d'écran, j'y siffle, le fils de pute, t'es là, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, gros, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, plein de mots, je me suis fait niquer comme ça, plein de mots, c'est pas, c'est, il n'y a que contact du lit, qu'est-ce que ça passe, ouais, quand tu as du lit, c'est clair, mais après, ce qui a été bien, par contre, c'est que, il y a eu les tots, les tots de cette année-là, et franchement, il y a eu du très très lourd, du Messi 99, Ronaldo, Neymar, Mbappé, Tovin, même si Neymar, il ne mérite pas un tots, il est plus seul, il mérite un tots en Sibière, ouais, un tots infirmière, c'est tout, mais honnêtement, c'est tout, et ce qui était bien, c'est que, c'est que, ah, je bégaye, c'est qu'il y a une mise à jour sur FIFA Champions, ben moi, je fais FIFA Champions, du coup, en gros, au lieu que tu aies des joueurs de l'équipe de la semaine, et bien, genre, obligatoirement, c'était l'équipe de la semaine, mais tots, en fait, par exemple, cette semaine, au lieu d'avoir Iniesta, tu aurais pu avoir Tovin, tots, dans les packs, c'est pas très légère, ouais, ça va encore, tu vois, mais ça, t'as que des Toots, même moi, j'ai que des Toots, dans les packs, y'a que des Toots, mais par contre, contrairement au FIFA, euh, FIFA 18, 17, 16, frère, t'as les packs, j'ai eu de la merde, j'ai eu 50 balles de pack, j'ai eu quoi, charbonnier Toots, t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais, allez, retote ta grand-mère, mais il est en Toots, mais oui, ouais, j'ai même mis trop glouillé, pas autant, là, tu te dis, ouais, mais non, ça va pas le faire, ça va pas le faire du tout, honnêtement, et là, les deux seuls joueurs, ce qui est dommage, les deux seuls joueurs de l'équipe de la semaine, qui sont bons, c'est, en note générale, je pense, c'est Poligno, et Iniesta, tu te dis, mais attends, l'équipe de la semaine, ouais, là, tu te dis, mais attends, mais c'était, mais c'était, en plus, il y a que des chinois, ils ont même pas mis Sakai, tu sais, ouais, mais Sakai, il n'a peut-être pas beaucoup joué, ah, mais non, mais après, c'est peut-être parce que là, c'est, la saison est finie, du coup, il n'y a pu avoir deux joueurs, mais bon, voilà, quoi, tu sais, c'est ouf, honnêtement, c'est très, de plus en plus avec les visageaux, il y a FIFA 20 qui va sortir en septembre, du coup, là, il va avoir du présentation de FIFA 20, sûrement, avec Kamedo, ouais, sur ma chaîne, ou autre, du coup, aussi, bientôt, de nouveaux jeux, qui sera, du coup, dans la partie 2, d'Info Gaming, parce que c'est 3, je verrai, si je mérite une partie 3 ou pas, parce qu'il y a pas mal de jeux qu'il faut que je parle, du style Watch Dogs, du style Days Gone qui est sorti, du style School & Bones qui va sortir aussi l'année prochaine, aussi la console de chez Google, ouais, je sais, console de chez Google, je sais, ouais, et, et ensuite, le VR, sur Iron Man, enfin, il y a plein de trucs, donc, je pense, il y aura une partie 2, sur une partie 3, je sais pas, partie 3, ça sera peut-être du bizutage, sur l'SP31, je sais pas, on verra, voilà, non, mais, du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur, sur, sur FIFA, donc, comment vous dire, que, que, voilà, quoi, là, il y a eu des bons TOTS, des mauvais TOTS, enfin, voilà, mais bon, on va reprendre tout ça sur, FIFA 20, manière, et puis, voilà, quoi, bon, moi, j'ai terminé sur FIFA, ouais, ben, écoute, on a bien fait le tour, je pense, pour Fortnite, il y aura certainement d'autres trucs à dire, le temps que je fasse la vidéo, une partie 2, parce que ça change pas le temps, donc, écoutez, les gars, je vous laisse sur cette fin, donc, du coup, rendez-vous pour la partie 2, infogaming, voilà, tu voulais dire quelque chose, non ? Non, rien de spécial, et puis, moi, je vous fais des gros bisous, et abonnez-vous, à la chaîne Monsterfeet, et à celle de Kamedo, en tout cas, et puis, prenez soin de vous, et on est toujours là, salut tout le monde, c'était Kamedo, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada